et de fil en aiguille et c'est vrai qu'il fallait que j'aille à le pauvre fallait que j'aille l'aider comme il s'appelle l'ambert depuis tout ce temps parce que c'est ici c'est pas à côté dis donc l'ambert l'ambert avant comment je fais déjà pour je peux pas siffler à bled à bled c'est quoi ce délire à bled à bled bonjour excuse moi mec tu étais sur la route ah t'es attend fais dodo oh il peut pas être manipulé attends 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 est ce que tu aimes le feu ah t'es mon gros et je fouic voilà oeil de cyclope easy ça m'a bien fait mal quand même rendre hommage aux dieux pèlerin qu'est ce qui vous arrive les mecs tiens donc des pirates et bien mais ça nous rapporte rien non plus qu'est ce que ça peut te faire de toute façon t'es qui sa mère exactement et c'est le tranquille vous te regretterez non mais j'ai des armes et je sais m'en servir j'aime pas les pirates il nous menace oui exactement oh ma langue est très très affûté et très agile aussi je suis un sorceleur mec tu vois pas ma tête et voilà ça fait le ménage c'est bien aimable merci merci et où allez-vous comme ça aux quatre visages d'emdahl monument à la gloire de notre grand héros parlez moi d'emdahl emdahl un grand guerrier et le premier père des îles c'est bien ça oui c'est bien ça avant le tête des hiréades le dernier âge emdahl reviendra parmi nous pour affronter les forces du mal les démons et les spectres du khan Kambi le coq doré chantera pour avertir emdahl de la venue du nagle phare et de l'armée des ténèbres alors ce sera l'ultime bataille le ragnarog et emdahl sera en première ligne le ragnarog écrit comme ça d'accord espérons qu'il en sortira vainqueur c'est sans importance c'est vraiment très inspiré de la prophétie est très claire des nordiques après le ragnarog ce sera la fin du monde j'ai tendance à me méfier des prophéties plus souvent la fin marque également un nouveau départ j'espère que vous dites vrai étranger j'espère que vous dites vrai d'ailleurs le principe du ragnarog c'est justement que le monde se renouvelle en fait il y a quelque chose ici ? non il n'y a rien c'est justement que le monde se renouvelle là mon petit il n'a pas bien suivi tes cours de théologie maintenant je peux siffler mais j'ai plus envie de le siffler maintenant Ablet un bon passage je sens que je vais me faire arrêter à l'entrée là j'ai vu un mec qu'est-ce qu'il se passe ? bonjour messieurs tu veux quoi ? je cherche et pourquoi ? pour affaire il prie à la chapelle sur la colline à ce temps-ci si tu veux acheter des esclaves il faudra attendre qu'il ait terminé bah c'est pas le mec que j'ai croisé je ne croyais pas à peau ma craindre les dieux vu ce qu'on dit sur lui je ne m'attendais pas à ce qu'il craigne les dieux pourtant c'est pas quelque chose qui surprendrait ceux qui le connaissent encore un espion vous savez ce qu'il nous reste à faire what ? j'ai dit que je venais pour affaire j'ai pas dit que je le connaissais vous êtes totalement abrutis les mecs ça sort le roussi surtout pour eux ok attends l'autre il m'énerve là ok what the fuck attends ça m'a encore retiré mon truc pour dévier pourquoi il y en a qui s'appelle pirate et l'autre s'appelle ah mais c'est pas possible ok ok ah mais il me saoule avec raté ah si c'est bon la déviation fonctionne voilà pourquoi il me casse ses couilles et venez les mecs hop hop raté brûle mais il y a encore un enfoiré qui tire des flèches ah il me saoule les mecs là ok toi tu me saoules viens ici viens ici voilà toi tu vas coucher aussi bah je suis à toi mais mec tu restes coincé là tu serais pas un petit peu bugué tiens fais dodo quoi ok voilà une bonne chose de faite ah bah il y a encore des enfoirés salut les mecs voilà et d'un et 2-2 parfait on sauvegarde et on y va on fonce hé enfoiré viens ici bah je t'ai pas pris loin vous pouvez pas aller à faire plus proche à sa chapelle il y a un ennemi en bas mais non c'est bon c'est là salut les gars oh il y a une tête de con oh il y a une tête de con surtout ne fais pas attention à moi bordel qu'est ce que tu veux tu as tranché la tête jette Karadin où est-il parle je suis ta mère évidemment ok couché chut 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 bon attention parce que eux ils ont hé dis donc hé en pleine animation c'est quoi cette arnaque hé attends une petite cramouille voilà c'est bien ah bordel dis donc les gars toi d'abord voilà boum et maintenant toi tu vas voir le droit un petit poup poup et dodo et chouic bon ça va être dur de l'interroger maintenant bon bah j'imagine qu'on va le fouiller ouh une nouvelle carte lettre rédigée on va y avoir collectionner les toutes ok pourquoi ça m'a fait échouer ça je sais pas amonde je pensais avoir été clair lors de notre dernière rencontre je ne veux plus vous voir et encore moins faire affaire avec vous je ne doute pas que votre entreprise soit rentable mais pour dire les choses clairement débrouillez-vous sans moi croyez-moi les acheteurs potentiels ne manquent pas à Novigrad orfèvre joaillier marchands de produits luxe seront ravis de traiter avec vous mais pour ma part je m'y refuse catégoriquement quelle que soit votre décision je vous souhaite de réussir considérez cette lettre comme un adieu définitif caradine par contre il est plein de loot merci ok donc par contre ça ne nous aide pas du tout pour retrouver l'ambert à l'auberge introuvable de l'introuvable tu es sûr de toi ? il a une résidence à Dornal ok et pour Célise ? du nouveau sur Célise disons que tu n'étais pas là pour la défaut ok bon bah allons voir allons rendre visite à caradine finissons-en je pense savoir comment entrer j'ai un plan à moins que ton plan n'inclue du grabuge avec une escorte de garde il va falloir le revoir oui c'est ça reste calme laisse-les commencer vous êtes attendu de l'entrée c'est ce qu'elle avait dit elle avait dit que s'il savait qu'on le cherchait il allait nous ah c'est le même cheval que Céry qui viendrait à nous qui viendrait nous chercher je me suis rangé maintenant j'ai des femmes des enfants c'est un sorceleur ouais exact laissez-moi vous présenter ma femme Laetitia et mes deux enfants vous savez qui je suis et j'ai entendu parler de vous vous posez beaucoup de questions à mon sujet ça a tendance à attirer mon attention de quelle école êtes-vous alors pourquoi il a tué l'autre les sorceleurs sont stériles les sorceleurs ne peuvent pas avoir d'enfants mais ils peuvent avoir des protégés ou épouser une femme qui a des enfants et les considérer comme les leurs je peux comprendre qu'un sorceleur devienne tueur à gage mais marchand et pourquoi pas il n'est pas un sorceleur qui n'aspire à une autre vie j'ai simplement donné corps à mes rêves on prétend qu'aucun sorceleur ne finit ses jours dans son lit je compte bien être le premier ah ça c'est mal barré ah oui on va faire un combat contre le sorceleur un sorceleur contre le sorceleur je veux dire et les enfants ne veulent pas voir ce qui va se passer je trouve que tu étais bien contenu jusqu'à maintenant votre femme sait qui vous étiez nous sommes honnêtes l'un envers l'autre nous n'avons aucun secret elle prit pour moi tous les jours et vous savez quoi je crois que ça marche foutaise laisse parler les grands c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire affaire avec l'autre c'est joli chez vous il s'avère que j'ai le sens des affaires à présent j'ai assez d'argent pour offrir ce qu'il y a de mieux à ma famille et faire quelques dons à des oeuvres de charité l'établissement de la Moselle Marabelle la conscience il se couvre le mec vous vous souvenez d'Aiden un sorceleur assassiné à Elander calme-toi à l'envers chuuu je me souviens de lui et de tous les autres avec le plus grand regret pourtant c'était différent avec Aiden contrairement à la rumeur nous n'avons pas été chargés de le tuer nous y avons été forcés quand il nous a attaqué quelle est votre version Aiden avait accepté un contrat pour lever la malédiction de la fille du duc il a pris l'argent saloper le travail et il a filé quand la fille est morte ah merde nous ne devions pas le tuer pourquoi pas plus tard elle a réécrit l'histoire pour faire taire son sentiment de culpabilité je suppose assez discuté j'en ai assez entendu il a l'air sincère j'ai l'impression qu'il a changé mais bon après il peut mentir mais dans le ton de l'acteur et la façon de jouer il n'est pas aussi arrogant et il est ouvert dans sa façon de parler donc j'aurais tendance à dire qu'il a changé vous avez changé c'est clair faire un monde honorable c'est mon seul but à présent tu ne peux pas croire ces conneries ce fils de putement comme il respire non épargne le laisse le allons-y putain t'as perdu la tête Lambert tu es hors de toi tu dois bien t'en rendre compte alors contrôle toi et fais confiance à celui de nous deux qui a encore la tête froide on y va putain Gérald ça je sais pas si je pourrais te le pardonner bah tu me pardonneras pas écoute faut pas être con non plus c'est pas parce que c'était ton pote l'autre qu'il a pas fait une erreur et qu'il a pas essayé de saloper son boulot j'ai des preuves est-ce qu'il a refusé de travailler avec l'autre il n'y a rien à expliquer je pense simplement que Karadin ne méritait pas d'être assassiné froidement si tu es d'un autre avis tu peux toujours y retourner mais sans moi exactement j'ai une furieuse envie de te démolir à un de ces jours au revoir Lambert tu peux toujours tenter de me démolir je te pèterai les dents mais en tout cas je serai pas complice d'un meurtre ça c'est garanti je sais que je peux être violent et faire des choix un peu qui m'a parlé c'est toi là quelle impertinence et si je te sors mon épée elle est comment l'impertinence là ? elle te plaît mon impertinence ? c'est ça cours euh du coup le truc de la perle noire avec l'autre là qui veut chercher la perle m'intéresse pas ça se trouve la quête est bien mais pour le moment en tout cas non je vais plutôt retourner sur euh non non pas ça euh non non les échos du passé retrouver INFR sur le site non euh non 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 c'est pas celle là je veux faire la quête euh il est où ? un armurier et plus de famille non le seigneur voilà Danvik on va aider le fils de l'autre est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner charpentier non pêcheur garde là il y a un nommé Axel qu'est-ce que vous voulez ? de parler coup du cul je suis le dériffé d'un Vic ils sont tous morts pourtant j'ai entendu dire qu'il y avait des survivants vous êtes têtueux vous qu'est-ce que vous voulez savoir ? vous étiez là quand le géant a attaqué ? ouais j'ai tout vu j'étais dans la gare de rapprocher du Yard j'ai échoué j'ai pas tenu compte des avertissements des prêtres elle disait qu'on serait punis punis pour avoir volé le fer de la terre et l'avoir transformé en arbre le fer de la terre ? le Yard allait nous punir de la... de... du minerai de fer ils ont pris ? le Yard d'un Vic je veux savoir comment il est mort le Yard d'Aral de Longmuseau est mort cette nuit là et tout son équipage avec lui oui on sait d'accord et on veut savoir comment ? j'étais trop loin pour les protéger j'ai vu le géant lancer Wilmar contre un rocher il est tombé juste à côté de moi ça devait être Fudd le truc horrible quoi contre un géant ouais je sais même pas d'ailleurs comment on va réussir à le buter comment avez-vous survécu ? à mon avis j'ai entendu le géant grogner sur ses saletés de sirène je suis sûr qu'il en donnait des heures dans le feu de l'action on peut s'imaginer des choses je sais ce que j'ai vu j'ai couru vers le Yard en été mais l'une de ces salopes m'a planté ses griffes dans le dos elle m'a soulevé dans les airs j'ai réussi à lui faire lâcher prise mais elle avait déjà grimpé haut je me suis écrasé au sol et la dernière chose que j'ai vu c'est le Yard entouré de sirènes il beuglait comme un animal enragé et ensuite plus rien un géant qui donne des ordres à des sirènes un géant chargé d'escorter les femmes et les enfants ça fait tellement bizarre non très bien il me semble curieux ton histoire quand même oh il y a ton cousin dis donc enfin ton jumeau même escapé, rescapé, natif l'aubergiste non il ne lui va rien me révéler prisonnière ok pourquoi la prisonnière qu'est ce qu'elle fout là il n'y en a pas d'autres peut-être manger un coup de marteau ah là bonjour messieurs on doit son chagrin je cherche des hommes d'Unevik Javor vient de là-bas et dans mon jeune temps j'ai pas mal écumé les eaux de l'île je pourrais y naviguer les yeux fermés il parle de lui à troisième personne pas bon signe dans ces saloperies de sirène n'écoutez pas étranger si vous avez des questions sur Ulvik faut voir ça avec moi ou Axel Antornarov ou alors c'est pas un géant c'est une illusion laissez-moi le malin quand Yalmar est venu ici monter son équipage mais t'es où ta grande gueule ce jour-là ? dans l'alcool pourquoi ne pas l'avoir suivi ? Javor prétend qu'il vient de là-bas et vous avez l'air de bien connaître ses os pourquoi n'avez-vous pas suivi Yalmar ? une expédition comme ça elle a besoin d'un vrai chef à sa tête pas d'un gamin qui cherche juste la gloriole c'est ce que j'ai dis plutôt que t'as préféré rester ici au chaud le cul sur ta chaise un brave gars comme Yalmar moi je l'aurais suivi en enfer bah tu l'as pas fait ? si ces putains des mères n'avaient pas salopé pour vous je serais avec vous est-ce que ? je serais pas là à picoler avec un vieux crabe comme toi bah tu serais pas à suivre n'importe qui même la fille de Krar si elle voulait bien de toi ok c'est pas ce que tu as tenu comme discours il y a juste deux minutes vous avez parlé de sirène on en trouve beaucoup sur Rundvik ça ouais c'est rien de le dire plus que sur les autres îles c'est des conneries un jour je pêchais avec Lars quand elles ont attaqué même pas le temps de lui faire fuir qu'ils avaient déjà entraîné ce pauvre Lars par le front saleté faire fuir des sirènes ? comment ça ? on voit bien que vous êtes pas des îles vous avec un corps par nil je vais vous assurer que c'est diablement efficace j'aimerais bien l'avoir bon bah de me rendre je dois me rendre à Rundvik Rundvik bon écoutez moi bien si vous voulez pas aller nourrir les poissons j'écoute ah ah ok très bien parfait ah ah c'est la fin en quelques minutes l'eau glacée vous transforme en cadavre oh je sens pas l'eau glacée moi je m'appelle une fois venez-en au fait ouais pas trop de détails bon d'accord faut vous méfier des courants aussi ils vous font dévier de votre course ouais ouais bla 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 c'est tout c'est ça ? merci papy qui me tient la jambe pour me dire des trucs que je sais déjà bon vent est trouvé je sais comment naviguer sur l'eau mec je suis un marin aussi tiens le phare il y a un phare ici il y avait pas quelqu'un qui m'avait parlé d'un problème au phare justement oh la baleine trop beau viens la baleine non non les sirènes je m'en fous quelque chose à côté partie sauvegardée ça sent pas bon ça si mais partie sauvegardée ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va m'attaquer non ? oh il y a encore des sirènes ici cassez vous les sirènes maintenant je sais comment vous gérez je sais que je peux utiliser des arbalètes ces brumeux dis donc attendez j'ai envie d'aller voir quand même attention cette brume n'est pas naturelle ah non c'est ce que j'étais en train de dire sauvegarder et allons voir ce qui nous attend qu'est ce qui se passe ici et coucou un petit spectre niveau 15 et dis donc et dis donc et dis donc d'où tu peux m'aligner comme ça là c'est nouveau ça oh y'a un mort ici viens ici hop là hop raté et dis donc ah on m'énerve ça ah on va y voir montre moi ton corps blessé au dos il était en train de fuir hum étrange il a été tué dans le dos par des spectres sauvegarder oh qu'est ce qu'il se passe je suis tombé dans un truc bien glauque je sens il a presque réussi à s'abriter il y a deux trucs au dessus oh j'ai entendu du bruit là hop et hop et et où oh cinématique bah par bateau en bateau c'est assez fréquent dans les îles d'où viennent ces spectres la dernière fois que j'en ai vu autant c'était à Vergen ils viennent de nulle part de nulle part le feu s'est éteint et le vent s'est tué tout soudain ça a commencé comme ça je suis venu ici pour prendre de l'huile en sortant j'ai vu une sorte de brume et c'est là que les fantômes ont foncé droit sur moi ça vient pas de nulle part les fantômes je me suis barricadé et là j'ai entendu une voix qui m'appelait Mickial Mickial j'ai regardé dehors j'ai vu un spectre énorme plus grand que tous les autres il était froid comme la mort tellement froid qu'il y avait du givre sur les fenêtres oh punaise je vais vous aider je vais vous aider mais d'abord j'ai des questions à vous poser tout ce que vous voulez mais tirez moi de là j'ai tellement envie de l'affronter vous savez ce qui a pu attirer le spectre je ne pense pas mais je vais faire parler moi du spectre il était appelé pourtant ces fantômes ne sont pas ici par hasard vous avez une idée de ce qui aurait pu les attirer non je vois pas cette île est quasiment déserte il y a le phare et ma bicoque sinon c'est juste de la caillasse même les noyeurs y viennent pas sur Eldberg bizarre il faut que je fouille les environs tenez c'est la clé du phare si jamais vous voulez jeter un oeil à l'intérieur ou vous y barricader normalement les spectres ça traverse les murs donc te barricader c'est peut-être un petit peu débile j'ai fouillé chez toi quand même parce que t'es sûr qu'il y a pas un truc avec toi ? bizarre que ça apparaisse d'un coup quand même les spectres ok jusqu'à l'île non non c'est par là qu'il faut qu'on aille je veux voir le gros spectre viens me montrer hop là et 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 pause voilà et de hop arrête et dis donc c'est quoi cette arnaque là ? comment ça ils peuvent me mettre des coups alors qu'ils sont dans le cercle de la de la domination fatale là ? c'est glauque j'adore voilà trop bien il est pas retourné au phare depuis il y en a un qui s'est suicidé il s'est transformé en spectre oh comment ça vous réapparaissez les mecs ? j'ai pas le temps pour vous oh bordel voilà oh et dis donc dis donc ils réapparaissent non-stop les gars ? déconnez pas je suis là pour vous libérer où il y a des marques dessus ? est-ce que c'est des marques pour le protéger ? est-ce que c'est des marques ? pour le maudire éteindre là y'a rien pourquoi je peux pas grimper ? je peux pas grimper ? voilà par contre c'est un petit peu étroit hein si j'ai besoin d'affronter un truc je suis dans la merde une lettre j'ai du travail pour toi Migjal un navire va bientôt partir de far away pour arrange bonge avec un chargement de peau à son bord à minuit éteint la flamme de... oh l'enfoiré oh ça parut de nulle part je sais pas ce qu'il s'est passé je comprends pas moi pour le patage enfoiré comme d'habitude donc c'est un enfoiré gardien de phare cache un vilain secret quelqu'un qui est venu se venger et tous les spectres sont tous les spectres qui sont morts par sa faute en bateau est-ce que je peux rallumer ? non je peux pas le rallumer j'adore en plus la musique quand on arrive dans des endroits glauques comme ça où il y a plein de spectres la petite musique est... dis donc oh non non je veux lui parler ok je peux pas lui parler je vais me mettre sur la quête le fantôme d'Elberg ah c'est ça fallait que je parle parler du pénitent à Migjal j'ai pas pu lui parler je vois rien ici donc ça doit être à l'extérieur je suppose ah 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 ici ah bah voilà les écrits j'avais raison wow 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 un pénitent qui a été maudit ? la malédiction l'empêche de battre lui seul peut allumer la malédiction mais pourquoi il a été maudit ? qui est-ce qui aurait pu le maudit jusqu'ici venir jusqu'ici pour penser à le maudit ? wow 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 non c'est lui qui a maudit l'endroit je pense alors vous avez trouvé quelque chose ? ah oui l'île est hantée par un pénitent un spectre qui punit les criminels de la pire espèce vous attirez des bateaux pour qu'ils s'échouent sur les rochers et ensuite vous récupérez le butin ne niais pas j'ai trouvé la lettre les drakkars qui coulent ça arrive tout le temps c'est la mer c'est la nature au moins quand ils coulent près de l'île leur cargaison n'est pas perdue pour tout le monde le mec en plus il perd pas le nord il continue de il continue de se je suis pas un guerrier moi et puis quoi encore ? prenez de l'huile et suivez moi sinon débrouillez vous tout seul ouais et tu pourras mourir tout seul parce qu'a priori tu ne peux pas sortir c'est lui oh oh fermez la et allez allumer le phare et n'oubliez pas si vous échouez le pénitent me tuera et ensuite ce sera votre tour ok je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps oh putain il est invincible on va danser alors dansons la carioca oh ah oui oui vas-y bah oui bien sûr j'adore quand on joue au ping pong avec mon corps c'est un tel plaisir ah tiens il a pris des dégâts le pénitent wow il est à 30km le machin comme il a pu me toucher c'est cause des liens là the fuck je veux bien qu'il soit invincible l'autre mais là il me touchait à 30km les spectres c'est cause des liens brouillez vous je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps voilà il va s'en sormer c'est quoi ce délire il reste invisible pendant 2 secondes les spectres c'est n'importe quoi là c'est un peu dégueulasse là ton histoire et boum y'a là le pénitent wow et mon gros et boum ah il prend des dégâts là tiens il est allumé c'est bon viens là tu cours tu cours raté enfin ah ouais je fais plus de dégâts hop là et hop non ah t'aimes pas ça mon grand il y'a là wow wow ah ouais ah ça va tout de suite beaucoup plus vite ouh il a mangé sévère là non j'vous les loot ah bien sur du con oui mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé un gardien de phare qui provoque des naufrages oh oui je sais j'ai fait une erreur je vous le jure par Freya et par tous les dieux je ne recommencerai plus jamais le problème c'est que t'es isolé et j'y crois pas ça ira pour cette fois non ? tu dois partir oh oui plus jamais ça c'est sûr vous allez faire votre baluchon et partir loin d'ici on va pas risquer la vie des gens en les laissant là oui c'est compris ah bah j'espère bien déjà je te laisse la vie sauve enfin on me laisse pas le choix en l'occurrence enfoiré ah la saloperie le pénitent je sais pas pourquoi les spectres en fait quand ils réapparaissaient enfin quand ils disparaissaient c'est peut-être un effet avec le jour ou je sais pas mais ils étaient ils étaient encore invisibles c'est pour ça que tout à l'heure je prenais des coups alors qu'ils étaient pas à côté c'est parti c'est parti c'est parti